— État d'alerte maximale. La France est sous la menace terroriste. — Oui, les Français doivent savoir que nous contrôlons absolument tous ceux qui approchent les Jeux olympiques. Il y a donc les bénévoles, les portants de la femme, les gens qui vont vous accompagner. Là, il y a un million de contrôles à faire. Nous avons fait déjà 180 000 contrôles. Nous avons écarté 800 personnes, dont 15 fichés S. Et par ailleurs, nous avons contrôlé pour la première fois en France, grâce à une loi que nous avons fait voter à la demande du président de la République, les 200 000 agents de sécurité privés qui, par ailleurs, vont garder les stades, les fanzones. Sur ces 200 000 contrôles, nous avons plus d'un millier de personnes qui ont été mises à part. On leur retirait leur carte parce qu'ils n'avaient pas une bonne moralité, dont 100 fichés S. — Ça veut dire qu'on comprenne bien, si on récapitule, combien de fichés S ont été exclus au total, retirés pour l'instant de l'organisation générale des Jeux ? — 100. 102, exactement. Pour les agents de sécurité privés, sur les 20 000 agents de sécurité privés. Et 15, sur les 18 000 personnes qu'on a déjà contrôlées pour le comité d'organisation des Jeux olympiques, les bénévoles, on a encore 800 000 personnes à contrôler. — Bon, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on est vraiment à la porte de l'organisation des Jeux olympiques. Je pense que le ministère de l'Intérieur fait son travail. 800 000 personnes à contrôler. Mais c'est un chiffre absolument alarmant. 102 personnes qui sont fichées S parmi les 200 000 de la sécurité privée. C'est un chiffre qui est très éloquent et qui inquiète énormément parce que que va-t-il se passer pour les 800 000 suivants ? Mais surtout, on le voit bien, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, il y a deux cibles principales. Alors la première, c'est peut-être la moindre. C'est celle des gens de l'écologie radicale. Effectivement, ils peuvent être un peu énervés parfois. Mais enfin, on se calme. Ils blessent. Ils ne tuent pas, comme disait un film de Claude Lelouch. Le principal, c'est autour des islamistes radicaux. Et là, par contre, on se retrouve avec une quantité de personnes qui ont infiltré en fait l'organisation des Jeux olympiques et qui me paraît extrêmement dangereuse. — Alors Michael, déjà, je vais compléter votre propos. C'est-à-dire que vous avez oublié aussi l'ultra-droite et l'ultra-gauche, qui font partie des cibles et des menaces. Moi, je vais vous surprendre, mais ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. J'ai couvert six Jeux olympiques à la fois d'été et d'hiver. Et à chaque fois, c'est la même chose. On parle de la sécurité un mois avant. On parle de la circulation deux semaines avant. On parle du coût. Évidemment, ça coûte trop cher. Voilà. Mais finalement, les Jeux olympiques ont une telle expérience. Je veux dire, les gens qui gèrent les Jeux olympiques, entre autres les gens du Kojo, qui ont travaillé dans d'autres Jeux olympiques, savent très bien ce qu'ils font. On a un bon ministère de l'intérieur. Et vous verrez. Moi, je vous engage à ne pas être dépressif. Parce que c'est vrai que c'est très français, ça. — Non. Par contre, je suis un peu historique. C'est clair que les Jeux olympiques... — Ah, historique, pas hystérique. — Non, non, non. Surtout pas. Les Jeux olympiques de Tokyo, franchement, je dirais la crainte terroriste est infinitésimale par rapport à ce qui se passe à Paris. Et quand on regarde même à Londres, on est à des années-lumière. Aujourd'hui, on est dans une ère de terrorisme. On sait que le terrorisme devint un levier très fort, et surtout pour les grandes compétitions internationales. Et là, aujourd'hui, on a en plus un facteur aggravant qui est la guerre à Gaza. Et on le voit bien. Non seulement il y a un risque terroriste, mais il y a aussi un risque à l'intérieur de l'organisation des Jeux olympiques qui consisterait à avoir des messages et des idéologies qui transparaîtraient au travers de certains athlètes. On imagine très très bien un athlète iranien qui boycotterait un athlète israélien. Je sais que j'ai assisté à cela à Athènes en 2004. Tout le monde s'est heurté et a exclu l'athlète iranien. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, ce soit peut-être le contraire. – Oui, mais encore une fois, je vous conseille, ça va vous détendre un petit peu, je vous conseille une bonne lecture de Nicolas Bouzou. Ça s'appelle « La civilisation de la peur ». Et ça dit à quel point il faut garder foi, déjà dans le présent, mais aussi dans l'avenir de notre pays. Bon, la menace terroriste, on ne va pas se mentir, elle existe, évidemment. Mais encore une fois, on a un ministre de l'Intérieur qui me semble quand même très compétent, qui a fait ses preuves. Il y a une collaboration internationale. Bon, voilà. Il n'y a pas de zéro défaut en antiterrorisme, on est bien d'accord. Donc ça peut survenir. Mais encore une fois, vous verrez, ces jeux-là vont marquer l'histoire, ne serait-ce qu'avec cette cérémonie d'ouverture qui paraît un peu folle, mais qui sera du jamais vu. – Un mot, ou plutôt un chiffre. 45 000 policiers vont être mobilisés à l'occasion de cette séquence. Est-ce qu'on a cette capacité-là ? – Alors, 45 000 policiers, mais aussi… Non, 35 000 policiers, gendarmes, 45 000 forces de sécurité intérieure et 18 000 militaires. Donc, encore une fois, on a mis le paquet. Mais je pense qu'on n'a pas mis le paquet pour faire jeûner. On a mis le paquet parce qu'il y a un réel risque. Et c'est vrai que c'est la première fois que nous avons une cérémonie d'ouverture totalement inédite qui se passe… – Si elle se tient. – Si elle se tient sur les quais de la Seine. Sincèrement, c'est absolument magnifique. On est passé d'une jauge de 600 000 à une jauge à 300 000, parce que ça paraissait quand même un peu plus réaliste. Mais, encore une fois, le risque terroriste, ce n'est pas mon inquiétude ou ma vision qui va l'implémenter. Elle existe, elle est là. Et il y a même fort à parier que le risque terroriste soit antérieur aux Jeux olympiques, parce que le meilleur moyen… Parce que le terrorisme, ça sert à terroriser. Et le meilleur moyen de terroriser, c'est de le faire peut-être en amont, de manière à ce qu'à un moment donné, la quinzaine des Jeux olympiques soit prise en otage. – D'autant qu'on parle beaucoup des Jeux olympiques, c'est normal, c'est la thématique. Mais je vous rappelle que pendant ce temps-là, ce sera l'été. Il y aura des Français sur les plages, il y aura des feux de forêt. Donc, si on peut en profiter pour rendre hommage, justement, à toutes les forces de l'ordre, à nos policiers, à nos gendarmes et à l'armée qui va être mobilisée. Il y a une petite question sur une collaboration étrangère, puisque ça a fuité du ministère de l'Intérieur il y a quelques jours. Bon, voilà. Encore une fois, ce seront les Jeux, sans doute et même sûrement, les mieux gardés de l'histoire. – Voilà pour l'épisode de cette semaine Jeux olympiques.